Coucou mes chers abonnés, je vous dis bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Comme à l'accoutumée, je suis là de retour avec encore une vidéo, sauf que cette fois-ci, ça va être comme une, encore une fois je vais le dire, comme une lettre à la poste. Vous allez un petit peu comprendre ce qui relève de tout ce qui touche un petit peu à la lexicologie, à part la dérivation et la composition, on va essayer de toucher d'autres sujets où il y a souvent des petites questions comme ça, par-ci, par-là, durant l'examen, où il faut grignoter, mais vraiment grignoter, grignoter des petits points. Ce sont souvent des questions un petit peu à la portée, il ne faut pas vraiment rater ces points-là. D'accord ? C'est tout ce qui se touche un petit peu à la sémantique, au sens des mots et ainsi de suite. D'accord ? La partie commerciale, je vais mettre la casquette commerciale. Voilà, comme je vous dis, j'espère que ça commence à bouger, il y a des gens qui commencent à se connecter, enfin plutôt à s'abonner à ma communauté où ils bénéficient d'exercices, parfois d'examens. Il y en a aussi qui passent au niveau supérieur et qui touchent et qui travaillent surtout sur les examens corrigés et expliqués. Donc voilà, je suis vraiment très content pour la confiance que vous me témoignez, mais surtout aussi pour ce coup de pouce que vous me donnez avec un petit abonnement symbolique. Voilà. Il y a aussi le bouton don que j'ai mis en place pour pouvoir apporter des donations, si vous pouvez, bien sûr. Donc merci, j'ai mis hier, je crois, un examen de l'histoire et des idées. J'avais mis un truc sur l'analyse d'un roman aussi. Il y a aussi des vidéos que j'ai déjà postées concernant des exercices corrigés en relation avec la lexicologie, morphosyntaxe et ainsi de suite. Et demain, je vais poster un truc sur la lexicologie qui touche un petit peu les paronymes surtout et peut-être, je crois, la composition, les types de comment aborder les exercices examens de composition et de paronymes. Alors voilà. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre parce que vous allez vous entraîner, vous entraîner et encore vous entraîner parce qu'il y a des exercices, comme je vous ai dit, expliqués. Et pour le niveau supérieur, il y a aussi des examens. Allez, on enlève la casquette commerciale et on passe aux choses sérieuses. Corrigé. On y va. Complétez les phrases avec des homonymes. Donc déjà, vous devez savoir ce que c'est homonyme, antonyme, paronyme, hyponyme. Mais vous savez, les mots sont tellement nombreux, donc parfois on s'y perd un petit peu. Donc je vous conseille sincèrement de maîtriser un petit peu ces mots-là. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis relatifs à la compréhension. Ok ? Donc quand on t'entend homonyme, ça veut dire que ce sont des mots qui se prononcent de la même manière. C'est comme C-C-C. Mais quand je te dis C-C-C, tu ne sais pas de quoi c'est jeudi. Est-ce que c'est C'est le présentateur ? Est-ce que c'est l'adjectif possessif S-E-S ? Est-ce que c'est l'adjectif démonstratif C-E-S ? Ces enfants sont méchants, ou bien ces cousines vont venir aujourd'hui. Donc à chaque fois, vous êtes un petit peu paumé et perdu concernant les homonymes. C'est ce qu'on va voir. Sauf que là, ils sont intelligents parce qu'ils me mettent une transcription phonétique. Donc déjà, moi, je dois comprendre ce que ça veut dire. Donc vous savez que le epsilon, c'est un, un, comme A-I-N, A-I-M, I-N, I-M. Donc vous devez connaître parce que si vous connaissez, vous pouvez le deviner. Je suis désolé parce qu'à travers les phrases, vous allez deviner ce que c'est que F avec l'epsilone. Voilà. Ok, allez, on y va. Donc pour le premier, je pense que c'est quelque chose de facile. L'essentiel pour moi, c'est que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Un homme qui a n'est pas un homme libre. D'accord ? Un homme qui a, c'est pas un homme libre. Alors que vous avez que c'est faim. Mais quelle faim ? Quelle faim ? Vous savez que faim, ça a rapport avec manger. J'ai faim. J'imagine que vous connaissez ça déjà. Mais il y a aussi faim. La faim d'un film, la faim d'un livre, c'est F-I-N. Mais il y a aussi d'autres faims. Je ne sais pas si vous les connaissez ou vous connaissez le sens, on y arrive. Donc déjà quand vous maîtrisez les deux faims, ça peut être d'autres mots. Comme je vous ai dit, c'est c'est c. Un homme qui a, donc c'est faim, ce n'est pas la faim. Donc vous ne pouvez imaginer que ça peut être ce par rapport à manger. Donc il n'est pas libre puisqu'il dépend tout simplement de l'alimentation. Il n'arrive même pas à se nourrir. Donc comment veux-tu qu'il prétend à la liberté ? Donc ces faims, A-I-M. Ça, je suis désolé, mais c'est une phrase très connue, que ce soit la littérature ou la langue française. On dit parfois la faim ne justifie pas les moyens. Ça veut dire qu'avec des petits moyens parfois, on arrive à avoir une faim intéressante. Ça veut dire un objectif final qui est très intéressant, une réussite finale très intéressante. Alors que les moyens n'étaient pas là. Donc c'est pour ça qu'on dit que la faim ne justifie pas les moyens. Donc ça veut dire que tu peux avoir une grande réussite avec un petit chouïa. Avec des petits moyens, tu peux réaliser des prouesses. Il y a des gens qui sont devenus riches, qui ont fait des projets énormes, alors qu'ils avaient juste des moyens rudimentaires et qui ont réussi. Donc là, c'est la faim. Mais la faim, pas la faim dans le sens quelque chose qui se termine, mais dans le sens la finalité. La finalité, ça veut dire l'objectif final. « Chasse le loup de la forêt ». Ok, donc là, vous savez que c'est quelque chose qui a un rapport encore avec l'alimentation. Donc vous dites quoi ? Quelle faim vous allez mettre ? Feim, très bien. Donc ça a un rapport avec l'alimentation aussi. Le participat, c'est de feindre. C'est ça ce que je ne voulais pas vous dire tout à l'heure. Feindre, vous devez savoir, ça veut dire faire semblant, faire comme si. Il feint. Le feindre, feindre, ça veut dire... Faire comme si. Faire comme si. Faire comme si. Faire comme si. Alors que ce n'est pas vrai, c'est du cinéma. Donc feindre, c'est le verbe feindre. Donc le participe passé de feindre, c'est F-E-I-N-T. Puisque c'est un participe passé, donc automatiquement il aura un T à la fin. Donc il faut l'écrire de cette manière-là. Tu es guéri, mais tu feins encore un peu du pied gauche. Ça veut dire que tu piétines et tu fais semblant de boiter du pied gauche alors que tu es quand même guéri, tu n'as plus aucun problème. Et tu nous sors ça, ce pied gauche qui boite, que tu traînes difficilement et tout ça. Donc vous comprenez que ce n'est pas faim par rapport à l'alimentation. Je ne peux pas avoir faim de mon pied gauche. Ce n'est pas la faim de mon pied gauche. Donc ça ne peut que revenir encore au verbe feindre. Sauf que cette fois-ci, puisque c'est U, vous devez faire attention et le mettre à la deuxième personne du singulier. Et donc un S à la fin. Faute de quoi, vous risquez d'avoir faux. Parce que si c'est écrit d'une mauvaise manière, parce que là, ils insistent sur l'orthographe. Claire, je vous ai donné un exemple comme ça, mais n'hésitez pas à travailler d'autres exos, d'autres exercices sur des situations où il y a question d'homonyme. Ok ? Allez, on passe. Dites cellules d'unité des paires suivantes sont des synonymes, antonymes, paronymes, homonymes. Alors synonyme, vous savez que synonyme, ça vous maîtrisez. Ça aussi, je suis désolé, c'est quand même à la portée. C'est quelque chose qui est facile pour vous. Synonyme, ça veut dire quoi ? Synonyme, tout simplement, ça veut dire que c'est quelque chose qui ressemble, qui explique, qui veut dire la même chose. Donc quand vous dites synonyme, ça veut dire que c'est quelque chose qui se rapproche du mot. Antonyme, l'antonyme, c'est plutôt le contraire. L'antonyme, c'est plutôt le contraire du mot. Paronyme, ce sont des mots qui se rassemblent, qui se ressemblent un tout petit peu dans la prononciation. Mais je suis désolé, ce n'est pas la même signification. Ce sont les mots les plus difficiles, les paronymes. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est de la culture, c'est votre capital sur le plan lexical. Combien de vocabulaire vous connaissez ? Combien de mots vous connaissez ? Donc c'est ça ce qui vous permet de faire la différence entre éminente et imminente. Éminente, c'est important, une personnalité éminente. Mais imminente, c'est quelque chose qui va se passer bientôt, qui va se produire bientôt. Donc là, je suis désolé, ce n'est pas question de technique. C'est question de culture générale et de mots. Donc pour pouvoir, pour être en mesure de différencier entre éminente et imminente. Voilà, je vous ai donné un exemple de paronyme. Les homonymes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière. Alors bon, ça je suis désolé, c'est comme la pullule doit passer facilement. Cha, cha, donc déjà vous savez plutôt que c'est question de phonétique. Donc cha, cha, donc je suis dans quoi ? Homonyme. Bravo si vous l'avez dit. Alors regardez ce qu'ils vous mettent. Antonyme, synonyme. Antonyme, synonyme. C'est quoi ces deux mots ? Quel rapport ils ont ? Quel est le lien qu'ils tissent entre eux ? Le lien qu'ils ont, c'est que l'antonyme, c'est le contraire de synonyme. Quand tu me donnes l'explication qui remplace un mot, ce n'est pas comme si tu me donnes le nom opposé. Donc il y a un rapport d'antonymie. Il y a un rapport d'antonymie entre ces deux. Et voilà, accès, excès. C'est presque la même chose, excès, 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 excès. Mais c'est accès et l'autre c'est excès. Donc on dit, il y a un rapport de paronymie. Il y a un rapport de panorémie. Beauté, laideur. Tu es beau, tu es laid. Tu es belle, tu es laide. Donc c'est une opposition. Donc il y a un rapport d'antonymie. Plus, plus. Plus, plus. Alors il a plu, mais je ne veux plus. Il a plu, je ne veux plus. Donc vous devez savoir quand est-ce que vous allez mettre plus le participe passé de pleuvoir ou bien le participe passé de plaire. Attention, parce que parfois plaire, il m'a plu. C'est quelque chose que j'ai aimé. Mais pleuvoir, c'est aussi plus. Hier, il a plu toute la journée. Plus, c'est plus. Parfois il est prononcé plus, parfois il est prononcé plus. Donc bref, ici c'est de la phonétique. Plus, plus. Donc je peux dire qu'il y a un rapport d'homonyme. On est dans les 100. Affluent, partant, et bien c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Affluent, c'est beaucoup plus. Affluent, c'est quelque chose qui arrive. Il afflue, il arrive. Ce n'est pas il part. Affluent, affluer, ça veut dire arriver. Et donc quand vous voyez ici que c'est partir et donc participe présent, partant. Donc, mais ça, je suis désolé, mais il faut vraiment connaître. Parce que si vous connaissez, vous ne pouvez pas répondre à part au tac au tac, vous répondez au hasard. Mais en tout cas, vous avez appris un mot. C'est affluer et affluent. Si c'était arrivant, ça va être synonyme. Ça veut dire l'explication du mot affluent. Une rivière qui afflue sur la mer, ça veut dire qu'il arrive jusqu'à la mer. Donc, partant, on est aussi dans un rapport d'antonymie. Provisoire, temporaire, quelque chose qui est seulement provisoire, c'est quelque chose qui est complètement temporaire. Donc, je compte sur vous pour mettre simplement synonyme. OK ? Allez, on avance. Expliquer le concept de polysémie. En donnant deux exemples. S à exemple. Pardon pour ça. Expliquer le rapport de polysémie. En donnant deux exemples. Donc, ce concept, la polysémie, la polysémie, la polysémie, c'est quoi au juste ? Vous êtes censé l'expliquer. Mais vous êtes aussi censé nous donner une situation où il y a polysémie. C'est un mot polysémique. Alors, la polysémie, s'il vous plaît, vous la trouvez souvent dans les dictionnaires. C'est quoi ? C'est tout simplement lorsqu'un mot a des sens complètement différents. Je dis bien complètement différents. Il ne s'agit pas de synonyme. On n'est pas dans le même registre, dans le même contexte où c'est juste des synonymes. Ça explique plus ou moins la même chose. Tu peux utiliser le premier ou le deuxième ou le troisième parce que ce sont tous des synonymes. Ils veulent dire la même chose. Non, non. Là, ça dépend du contexte. Ce mot-là, si tu le mets dans une phrase comme ça, voilà sa signification. En revanche, en le mettant dans cette phrase-là, il va avoir un sens complètement différent. Donc, on est dans une situation de polysémie. Et donc, dans les dictionnaires, lorsque vous voyez un mot d'entrée ou vedette avec un article qui explique ce mot, vous trouvez que lorsque le mot polysémique est là, ils vont donner les différentes significations qui sont complètement différentes. Donc, on appelle ça, vous avez déjà fait ça, le regroupement. On regroupe toutes les significations du mot, même si elles sont différentes. Par contre, il y a d'autres dictionnaires qui vont faire du dégroupement. Ça veut dire, ils vont mettre juste le sens, un seul sens. Et pour une autre signification, ils vont remettre le mot une deuxième fois. Ils vont vous expliquer le deuxième sens. Mais en général, les dictionnaires, ils mettent une seule entrée du mot. Ils vont dire, premièrement, il peut signifier ça. Lorsque vous l'utilisez dans ce contexte. Deuxièmement, donc la définition, c'est quoi ? C'est le fait qu'un mot puisse prendre des significations variées, différentes, selon le contexte. D'accord ? Donc, la phrase, je vous la laisse. Mais l'essentiel pour moi, c'est que vous compreniez. Donc, c'est le fait d'avoir différentes significations selon le contexte dans lequel vous mettez le mot. Ok ? Ok. Maintenant, il faut appuyer ça avec un exemple. Moi, j'ai choisi mettre, mais vous pouvez, je ne sais pas, mettre chargé, régler. J'ai juste ces mots-là en tête. Ça peut être, ça peut être soif, ça peut être n'importe quel nom, adjectif. Comme curieux, tiens, par exemple, curieux aussi peut avoir deux sens différents. Ça dépend si vous mettez avant le nom ou bien avant le nom. C'est un curieux garçon, c'est un garçon curieux. Donc, la signification, elle saute. Moi, j'ai mis maître. Maître, il met les voiles. Ça veut dire, il part, il quitte, il dégage. Il a mis les voiles. Pourquoi il a mis les voiles ? Parce qu'il était énervé, alors il a mis les voiles. Ou bien, je te dis, tu me fais ça, je te jure, je mets les voiles. Tu me fais ça, je mets les voiles tout de suite. Ça veut dire, je me barre, je pars, je quitte. D'accord ? Mais maître, si je le mets dans une autre phrase, il a mis tout son budget, le pauvre. Il a mis tout son budget dans ce projet et ça n'a pas marché. Eh bien, ça a la signification de dépenser. Eh bien, je suis désolé, mais vous ne remarquez pas vous-même que dépenser n'a absolument et en aucun cas, aucune relation avec quitter et partir. Dépenser. Donc, moi, le message que je vais vous transmettre avec ce slide, c'est partez, s'il vous plaît, avec un exemple que vous connaissez déjà. S'il y a une situation de polysémie, par contre, vous connaissez. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la notion des paranymies. Vous avez un exemple de paranymie que vous êtes capable d'expliquer ? Oui, j'ai un exemple, éminent et imminent. Donc, au cas où je tombe sur une situation où vous dites expliquer le concept de paranymie avec un exemple et appuyer ça avec un exemple, ça y est, je suis tranquille. J'ai un exemple sur éminent et imminent et je peux expliquer la notion de paranymie. Tu veux parler de polysémie ? J'ai un exemple. Donc, c'est comme ça qu'il faut préparer, s'il vous plaît, vos examens. Partez avec, vous avez une méthode sur laquelle vous vous basez et cette méthode-là, elle est justifiable avec des exemples. Donc, dès que je pense à un concept, j'ai un exemple. Dès que je pense à un concept, j'ai un exemple. Claire, ne partez pas comme ça. Je vais vite, hein ? Bref, je me calme et je passe à un autre slide. Donnez l'hyponyme et l'hypéronyme du mot ci-dessous. Ça va ? Donnez l'hyponyme et l'hypéronyme des mots ci-dessous. Hyperonyme et hyponyme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, l'hyponyme ? Donc, il y a un mot. Lorsque vous voulez l'hyponyme, c'est comme l'hypotension, l'hypertension. Vous avez un mot. Quand c'est l'hypertension, c'est plus fort. Quand c'est l'hypotension, c'est plus bas. Un autre exemple. Je vous donne un mot. C'est comme l'hypoglycémie, les gens qui sont diabétiques. L'hyperglycémie, l'hypoglycémie. L'hyperglycémie, l'hypoglycémie pour un diabétique qui a un problème de sucre. Quand vous parlez de diabète, le mot diabète, il est là. L'hyperglycémie, ça veut dire que c'est beaucoup plus fort. Je monte en haut. Et quand je veux descendre en bas, je parle d'hypoglycémie. Et bien, c'est la même chose. Quand je vous donne un mot, sachez qu'il y a l'hypéronyme. L'hypéronyme, ou bien l'hypéronyme, c'est le mot qui est en général, qui englobe, qui englobe ce mot-là. Ça veut dire que ce mot « fruit », il rentre dans un domaine plus haut que lui. C'est le domaine général. D'où tu as tiré « fruit ». C'est pour ça que j'appelle ça la généralité. Le mot que je vous en donne, c'est juste un exemple, qui est la base. C'est « fruit ». Mais si je pars à la généralité, je trouve que le mot « fruit », qui est l'exemple, il appartient à un domaine général, beaucoup plus général. Si je veux descendre encore en dessous de « fruit », je vais vous donner une particularité, une spécialité de « fruit », un exemple beaucoup plus précis. Je vais essayer de préciser quelque chose. Donc, sachez qu'il y a à la base l'exemple que je vous donne, mais cet exemple-là, il appartient à un domaine plus large, c'est la généralité. Mais si vous voulez donner un petit exemple, un détail, ça s'appelle une spécialité. Ça veut dire que vous allez descendre encore plus bas. Donc, ce qui fait « fruit », il est là. D'accord, très bien, le fruit est là. Donc, si je veux parler d'hyponymie, ce fruit-là, il appartient à quoi ? C'est quoi ? C'est dans le domaine de l'électricité, de l'informatique, de quoi ? Dans quel domaine ? De l'automobile, je ne sais pas moi. D'où, c'est quel domaine ? On est en train de toucher à quoi ? On est en train de toucher à l'alimentation. On parle de quelque chose qui se mange. Donc, c'est un aliment. Donc, quand je monte plus haut, je monte dans la généralité, c'est l'aliment. D'accord, non, mais descend plus bas, moi, vas-y, donne-moi une spécialité. Une pomme, une pomme, c'est une spécialité. Donc, voilà, je vous ai donné, vous voulez une spécialité, c'est une pomme. Donc, c'est comme ça, vous montez en haut pour la généralité, et vous descendez, pardon, en bas pour la spécialité. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, si c'est un exemple avec, je ne sais pas, je vous balance. Allez, oiseau, oiseau. Oiseau, il appartient à quelle généralité ? Quel est le domaine général de ça ? C'est ? Allô ? Alors, c'est quoi ? Oiseau, tu viens d'où ? C'est quoi le domaine, quand je veux parler des oiseaux et du ça ? Le thème, le thème en général, c'est quoi ? Animal. Ce sont des animaux, d'accord ? Oiseau. L'hypéronyme, c'est animal, c'est un animal. C'est ça le domaine général. D'accord, non, mais l'oiseau, descend, donne-moi une spécialité, une spécialité, carrément. Eh bien, je vais vous parler de pie, une pie. C'est lui qui parle, qui n'arrête pas de faire des petits chants. Il ne se tait pas, il ne peut pas se taire, c'est un bavard. C'est pour ça qu'on dit que tu es bavard comme une pie. Ou bien, je peux vous donner le roncignol, ou bien je vais vous donner un rouge-gorge. Donc, je vais vous donner une spécialité, un détail, un petit exemple. D'accord ? Voilà, s'il vous plaît, ici, vous avez remarqué que l'approche de cette vidéo, cette capsule, c'est beaucoup plus de vous donner une technique avec laquelle vous travaillez. Travaillez, s'il vous plaît, je n'arrête pas de le dire, avec méthode, avec méthode, avec méthode. C'est le plus important. Ne commencez pas à apprendre, 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 tout par cœur, tout par cœur, tout par cœur, tout par cœur, pour rien du tout. Je pars avec un concept, j'ai l'exemple. Je pars avec un concept, j'ai l'exemple, par rapport à n'importe quel concept. Voilà, donc ce n'est pas la peine que je remets la casquette de commercial, je suis fatigué de le dire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça peut toujours me faire plaisir. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin de formation en ligne, n'hésitez pas. Je suis en train de chercher, de composer plutôt un groupe. Il y a un groupe déjà de morpho, mais je suis en train de mettre en place aussi un groupe de lexico. Ils veulent une formation accélérée parce que le groupe, parce que l'examen approche. Si vous êtes intéressé par la lexico, je suis en train de mettre un groupe de lexico. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Quant à moi, je vous souhaite bon courage, je vous croise les doigts et je vous dis un petit like, un petit message et bye bye.